Bon, l'aventure a officiellement commencé il y a quelques jours mais je vous laisse découvrir ça sur les différentes chaînes qui sont dans la description Bizarrement, je vois personne Bon, je vais faire le road trip tout seul En fait, il y a eu quelques petits soucis sur la route Tu l'es ! Saaallus ! Oh, c'est magnifique, quel bel atro ! Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Tchouf C'est quoi ça ? Francky, qui essaye d'apprendre la guitare J'y arrête pas pour l'instant Guigui au fond Saaallus ! Et Vlad, qui a le salut en pleine gueule Il est pas aussi blanc que ça hein Quoi qu'il peut être aussi blanc que neige parce que là on va où ? Aspen, Colorado Je vais chercher Paris Samsonite Bon, quelles sont les priorités du jour ? Spotter des belles caisses Autoroute Bon, là il y a 1017km Les 17 sont quand même très importants 10h de route prévu, on arrive à 17h Accessoirement, c'est vrai qu'on a pas fait les niveaux depuis que j'ai acheté la voiture C'est à dire depuis 3 semaines Et la voiture a déjà fait plus de 2000km Il manque un peu de liquide de refroidissement Faudrait qu'on jette un petit coup d'oeil à ça quand même C'est parti, let's go la highway man Pourquoi j'ai pas fait des vlogs sur les jours précédents ? Parce que Los Angeles vous avez déjà vu Las Vegas vous avez déjà vu T'es un peu le daron du groupe quoi Ouais, moi je suis le mec responsable Premier arrêt Ça va Vlad ? Ça va ça va Présente toi en deux drones Vlad Attention 1, 2, voilà c'est fini Très très beau Voilà, je veste mon avion Explique toi un petit peu ce que tu fais Moi je suis pilote de drones professionnel Donc je fais voler des caméras à 10 000 pages sur des drones Sur des films pour les publicités Et là j'ai vraiment bien kiffé parce que c'est un peu le grade Genre le Jérusalem de tout le monde qui pose en cinéma Bien t'es allé acheter cette veste à Los Angeles Tu es une petite saucisse La petite saucisse Si t'as pas ce que tu veux il y a un problème Tu sais vous comment ça tourne ce genre Dès le matin là ça me donne pas du tout envie là Franchement, rien à foutre Ah ouais Ah ouais ? Je suis venu aussi pour grossir Objectif 10 kilos en plus regarde Je suis déjà pas mal là Bon je suis assez content parce qu'entre les vlogs passés dans la Vegas et celui-là J'ai pris 3 livres Il passait de 170 à 173 Donc j'ai pas énormément grossi en fait Ah ouais T'en a rien mieux j'ai rien eu J'ai rien filmé j'ai rien vu Je veux tout goûter Tu veux tout goûter ? Goûte tout ? Bon moi j'ai pris ça là Oh putain mais oui bien Mais oui pour que je bosse un petit peu Bon on est bien sur l'autoroute T'inquiète pas ça va bien se passer Oula 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 Ça devient bizarre là Sachant qu'on a dormi de 167-8 et ça devient bizarre C'est très bizarre Ça va mec ? Qu'est-ce qu'il faut derrière là ? Oula Ok il faut un là Bon là c'est ouf Je t'en pense C'est incroyable Tu as fait un peu de voyage comme ça ? Moi j'ai fait grand ouest américain Donc je suis pas surpris Mais je suis trop content de revoir ces paysages Bah t'es arrivé de Paris hier Los Angeles Las Vegas hier après midi Ouais Hier soir Peut-être nuit Fort sympathique Avec la chaleur humaine Yeah Arizona Bienvenue en Arizona les gars Regardez comment ça va être stylé les gars Bon déjà il y a le petit signe Lincoln Comme le signe Rolls C'est beau Regardez là on va passer dans le canyon Et ça va faire un gauche droite Regardez ça non Non mais génial Trop trop bien Ouais Genial Trop bien Ah ouais Tellement stylé Ah ouais Et tout le voyage c'est ça Un voyage à base de paix D'odeur de pied De rond Ça n'a aucun sens C'est l'essence du road trip La route du sud ça aurait été juste une ligne droite Avec rien ni à droite ni à gauche pendant tout le long Alors que là au moins il y a du paysage C'est vrai C'est vrai que dans le sud c'est des grandes plaines On a fait cette route là pour aller à Mohamed et du coup C'est dans le sens du coup parce que je suis revenu de Mohamed vers la 44 à Las Vegas T'es déjà passé par cette route ? Ouais T'es passé de nuit mais Non 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 Ça c'est le gâchis Ouais vraiment Quelle horreur Moi je crois que je l'ai fait de nuit avec tout ce truc là Ah ouais Parce que je suis arrivé à Vegas Il était genre deux heures du mat' Ouais Et donc les quatre heures en route d'avant ils faisaient nuit Donc ça c'est sûr que je l'ai passé de nuit Vu que là ça fait même pas deux heures qu'on est parti Non non même pas En fait c'est pour ça que je m'en souviens pas C'est que je l'ai pas vu C'est que tout ça j'étais en train de tomber en panne d'essence J'avais plus en panne d'essence T'étais avec quelle voiture ? Avec l'Eclipse de Fast & Furious Que je ramène de Chicago jusqu'à Los Angeles en deux jours C'est pour ça que ce qu'on fait c'est pas compliqué Moi je l'ai fait en deux jours C'est ça le truc c'est qu'il faut se réveiller très tôt Mais se coucher aussi tôt comme ça on roule de jour Parce que de nuit c'est tellement pas intéressant Il y a rien de nuit tu vois rien Parce que j'ai fait ça je sais même pas que j'allais faire rien c'est ça Bah c'est con bah oui de nuit tu vois absolument rien Bah comme moi quand j'étais au Mexique Je vous invite à aller voir un autre vlog où je suis avec le van Et abonnez-vous Abonnez-vous surtout A toutes les chaînes évidemment tout est dans l'inscription Bah on avait rien préparé par contre une fois qu'on était en train de le faire Ouais On était au fur et à mesure pour un peu se rappeler ce qu'on faisait jour le jour Et euh... Ça c'est quand t'avais fait un truc avec ton frère Mais c'est vrai qu'il y a toujours un mec qui filme donc faut vraiment faire gaffe à ton écran Regarde c'est rouge c'est beau Là c'est du Red Rock Ah génial Oh la la qu'est-ce que c'est beau Oh la Mais attends mais ça c'est pas un bout du Grand Canyon d'avant ? Non c'est le petit Canyon Ouais non mais tout est connecté Mais ça ressemble à ça un peu Les connexions se font Moi je l'ai pas vu le Grand Canyon ça ressemble à ça ? Ça ressemble à... Ça ressemble à ça sauf que t'es en haut Ok Ça va ça t'es en haut Ah c'est trop beau Oh la 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 Oui Le paysage Oh la 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 regardez ça là Le paysage de fou Franchement on est pas mal Il y a de la neige là-bas Là c'est complètement le Grand Canyon Là c'est vraiment le Grand Canyon Enfin je sais pas si c'est déjà le Grand Canyon mais c'est la tombe à ça quoi D'accord Wow Magnifique Ah oui donc là on va passer l'état là Tout ça Danilo Bah là tout de suite Là dans l'Utah Là dans l'Utah Tadam Utah Coucou les mormons Là on a passé un des gars en 20 minutes Ouais en 20 minutes vraiment Alors les gars on a découvert un petit endroit sympathique Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller au Zion Overlook pour voir du paysage du parc national de Zion On va sortir de l'autoroute pour aller rejoindre un point d'observation d'un putain de parc naturel de Zion Aussi notre bonne nouvelle c'est que le prix du galon est passé en dessous de 4 balles Donc ça c'est quand même aussi une bonne nouvelle On commence à être paumé Et plus on est paumé plus j'aime ça vous savez très très bien Petite voiture de la Highway Patrol Je pense que sur ce vlog on va voir tous les paysages là En fait c'est vrai c'est du sable avec de la neige jusqu'à là c'est atypique Vous voulez de la neige on regarde à droite Vous voulez du désert on regarde à gauche Voilà c'est improbable de faire ce plan là-dessus Ah ouais c'est improbable Ah oui là il y a une vue qui est improbable là regardez Donc là on a de la neige Là on a de la terre rouge Et là normal c'est vraiment improbable Alors là on va lancer deux drones Franck le sien Et ensuite aussi Vlad Tu vas lancer le tien Ah ouais donc là c'est vraiment un drone FPV quoi C'est ça Génial On verra qui sera les meilleurs plans mais à mon avis on connait la réponse Trop bien Qu'est-ce qu'on est bien Ça va mon pote ? C'est vrai ou quoi ? Tranquille toi Toi t'es bien par contre Mais mec moi j'avais prévu Tu m'avais dit on va dans la montagne Pilou 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 On est trop bien ça c'est valide Ah oui effectivement Attends mais c'est complètement ouf Il y a beaucoup trop chaud Ah ouais génial Génial Il y a beaucoup de gens pourrais Et on a pas t'où C'est bon Et on a pas t'où Donc voilà Le lieu est magnifique et on a la chance d'être avec un droniste qui est beaucoup trop chaud. Il y a des moments où il était devant, mais de toute façon vous avez les plans, c'est trop fou. Et à des moments où on a cru qu'on allait le taper, enfin waouh. Ah là c'est génial, et regardez où on est, waouh, c'est magnifique. Il nous reste 14 km de route comme ça, pour arriver au pont d'observation, regardez ça quoi. Et je suis très très agréablement surpris, la route n'est pas mauvaise, ça c'est vraiment aussi un bon point. Regardez-moi ça, le piloto aussi, bien sûr, il me manque mon petit chapeau. Là on kiffe, et je suis très content de conduire, parce que c'est vrai que les gens ont l'impression que je conduis énormément. Genre c'est vraiment, c'est la corvée, mais pas du tout, franchement je préfère à devant conduire et vivre ça de cette manière-là. Oui surtout que c'est toi qui a la meilleure vue. En vrai oui, je me dis tout, mais c'est vrai que c'est moi qui a la meilleure vue. Ah merde, Franck il a pété le toit blanc je crois. Non... Vas-y répète. J'ai cassé la voiture. Désolé les gars. Un MDR, tu vas réparer ça, connard. Il est fou, il croit qu'on va rouler 4000 km avec le truc ouvert. La neige il fait moins 15. On va à Spen, il fait vraiment moins 15. Il y a de la neige partout autour de nous. Désolé les gars, mais non, tu répare frère. 1, 2, 3, moins 13, 9. Allez salut ! Allez, nous on est bien devant. Au-delà du fait qu'il va faire froid, c'est juste le vent sur l'autoroute, le bruit que ça va faire. Il faut réparer les gars. On va réparer en arrivant en haut. C'est quoi, ça coupait, écoutez. Putain ! Oh non ! C'est bon, on peut la neige. J'adore son trip ! C'est bon ! Et c'est le début ! C'est que le début ! Aïe 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 ! Waouh ! Les gars, il y a 10 minutes, il n'y avait absolument pas de neige. C'est magnifique ! C'est sublime ! C'est un contrôle de police ! On sort tous comme ça ! Ça sort un peu le chaud quand même. Quoi, qui sent le chaud ? L'embréage. Ce plan, ça n'a rien, mais je trouve ça drôle. Ce que vous allez voir d'ici quelques secondes, c'est magnifique. Regardez ça, là. Qu'est-ce que c'est beau ! Magnifique ! Incroyable ! Je parlais du paysage. Elles ont tout connu. Cette paire de chaussures, elles ont connu. La Norvège, Dubaï, la Thaïlande, le Vietnam, ici. C'est vraiment génial. Waouh ! C'est super beau ! Ça valait le coup de faire ce petit détour. C'est clair. Je t'ai vu, là. C'est pas parce que la France est en train de perdre qu'il faut péter. Et là, on vient de mettre deux buts. Il y a deux un pour la France en même temps. Bien joué. Le toit est cassé, du coup. Il rentre bien. T'entends que ça frotte, là. Ouais, ça frotte, ouais. Ouais, là, c'est pas bon. Ah, mais il ferme, c'est bon ? Non, il s'arrête là. Ah, il s'arrête là ? Normalement, il doit remonter du cul, mais il ne remonte plus. Ah, merde. Ah, merde. Et si tu poses ici comme ça ? Je pense qu'il frotte du cul. Et si tu poses comme ça ? Faudrait essayer à le fermer, quoi, moi. Mais attends, comment tu peux être aussi gros et aussi musclé à la fois ? Mais arrête ! Il vient vous raconter l'histoire de Franck. Franck Galer. Franck Galer. Franck Galer. Franck était dans le parc national de Zion. Et il a enculé le d'ouvre. Sa punition. Ce sera de sucer les boules du premier lama qu'on croissera. Mais attention. Il ne faut pas manger les boules avec. C'est génial. Merci ! C'est trop bon ! On est en partie de notre petit lieu d'observation. On a bien fait les cons. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Traverse. On ne fait pas de mi-tour, on traverse. On traverse. On va manger dans un petit village. Un petit village pas trop loin pour grailler. Et après, on continue le périple vers Aspen. Et on redescend du coup de la montagne pour reprendre notre route. Ouais, c'est pas à cheval. J'ai la fin d'être en Suisse. Clairement, le paysage là... Bon, sauf qu'il y a du soleil. Et un ciel bleu. Et ici, les gens ne savent pas lire. On est arrivés. On est arrivés. Dans un bled. On est arrivés. C'est pas doucement avant. Parce que c'est lourd. C'est lourd. C'est surtout que la route, là... Valais Roof. En vrai, c'est... C'est un resort, quoi. Comme vous avez dit. Resort de montagne. Une rame réhaussée. Incroyable. T'as un grand chirurgie. On dirait ces voitures d'enfant. Moi, je te jure. C'est la Clio. En vrai, j'ai l'impression qu'on part en une semaine. Il y a une station, là. Ah oui, il y a une station. Par contre, le prix... Ah bah... C'est le prix de station, hein. Il est à 9, hein. Mec, j'ai trop envie de manger une fondue. J'espère qu'ils vont une fondue. Oh, génial. Enfin, du ski de fond, là. C'est vraiment une ville d'Ouest, hein. Là, le bâtiment, on aurait dit un seul. Il est à 6. Donc, nous, je pense qu'on va être à 4,50. Peut-être 5. 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 Ah, bien joué. Ah, bien joué. Ah, bien joué. En même temps, ils louent et ils vendent des activités. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on va se développer ? Où est-ce qu'on va se téléporter sur une petite place ? La limousine dans la nage, c'est improbable. Mais c'est génial. Ah, génial. Hello. Quelle belle. Hello. Vous allez vous poser où, les gars ? C'est mieux là, ouais. Tiens. Eh, l'Australie. On gagne, on gagne. Allez, c'est 11. 4 ans, c'est 11. On fait la diff. Voilà. Un homme heureux. Ça a l'air gras, ça a l'air bon. C'est le jus de cuisinier. Oulah. 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 Et là, moi, ça. Et moi, j'ai le saut de connard qui est pris un plat italien. Ce fut un repas très sympathique. Ah, frugal. Même frugal, ouais. Petit mot comme ça, vite fait, pendant que Franck n'est pas là. Franck, bravo. Beau travail. Franchement, j'ai vu que t'as fait un effort. Quand t'es monté sur le toit, on t'a dit attention, ça plie. Et j'ai vu que t'as fait un effort. J'ai vu que vraiment, t'avais envie de faire les choses bien. T'as le goût du travail accompli, Franck. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me touche. Au plus profond, mon... Ouais, de ton âme. Mon âme. Ouais, on va dire ça. Si jamais on vient à trouver de la pluie, on se rend mouillé. Et même si tu meurs avant ce moment-là, Franck, même si on doit t'abandonner pendant le voyage et t'enterrer dans le désert, on pensera à toi. Et ça, alléluia, mes frères. Je pense que c'est très bien résumé. Je sais pas qui a fait ça, par contre. C'est inacceptable. Je sais qui c'est. Ok. Ouais. Et alors ? Bah, je vais pas le dire, par contre, ça, c'est quoi ? Ça, ça, c'était avant. Ah, ok. Et puis, j'ai masqué ça avec un feutre. Ouais. C'est là que tu sais que t'es vraiment un portoricain. Pourquoi ? A cause de ma mousse âge, espèce d'enculé ? C'est juste sale, sérieux, ça. Oui, ça, oui. Mais c'est qui qui a fait ça sale ? Bah, donc, t'inquiète, je sais qui c'est. Ouais, mais c'est qui ? Bah, je le dis pas. Non, mais pour une balance ou quoi ? Bah oui. Non, je suis pas suisse, moi. Et toi, t'en penses quoi ? J'ai deux gros blaireaux. Il sait même pas quoi on part, j'adore. Ça fait une heure qu'on est parti du resto et regardez un peu le décor. On est passé par des villages pittoresques. Et ça n'a plus rien à voir. Franck l'a bien résumé il y a à peu près une minute. Il a dit qu'en fait, on avait passé cinq décors en 30 minutes. Ce qui n'est pas totalement faux. Génial. Bon, on a aussi vu une vache coupée en deux. J'ai reprendu par les pieds et voilà. Ça peut faire travailler par le boucher. Ouais, comme ça, genre sur le côté. Au niveau des poiteaux, comme ça. Nouvel arrêt ! C'est notre Vlad national qui nous a demandé pour le drone. C'est parce qu'en fait, la lumière commence à se coucher, tu vois. Et tu as des parties d'ombre. Mais là, c'est magnifique ce genre de truc, tu vois. Parce qu'en gros, c'est là que le relief se révèle. Est-ce que tu peux nous faire une musique non coopéritée ? Magnifique. Ah, elle va l'aménager. Sprinter, génial. C'est beau, hein ? C'est très beau. C'est très, très beau. C'est magnifique, même. C'est très, très beau. Voilà cette scène, regarde. Ça me marche pas. C'est incroyable, putain ! Tout le boucher soleil, la golden hour. Ouais. La petite rivière. Le drone. Euh, non. Vlad va nous refaire des plans en drone. Ça va être magnifique. Ouais, on est go. Allez, c'est parti ! Et c'est parti ! Ouais, on est go. 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 Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on fait le plein. Mais vraiment dans un endroit paumé. Regardez l'Amérique qui est là-bas. Incroyable. Autant te dire que t'es vraiment vu comme un alien ici. Regardez ce qu'on a de paysages. Couchée de soleil. Lac. Magnifique. Donc ça veut dire que Franck là, déjà oui c'est magnifique. Le mec, on est à 6h de route d'où on doit aller. C'est en train de réserver. On sait même pas si on va arriver jusqu'au moment, mec. Oh là là les gars ! Thomas ! Regarde ! Je l'ai vu qu'il y a le feu, on l'a perdu. Il nous reste 580 km à faire. 400 km d'autonomie, donc on va encore faire une pause. Mais on va arriver nu à Spen. Et Franck c'est ouf, il a vraiment réservé. Bon, on arrive de nu, mais on arrive à 21h40. Normalement. On va arriver à 22h, 22h30. Allez, bisous. Plus que 2h de route, 350 km. Quelle heure est-il ? 30h de route. J'ai dit combien ? T'as dit 2h ? Ah merde, 19h. 19h. Il fait nu depuis 2h. On a la bonne vitesse, c'est 80 miles. Ça fait 130 km à peu près. 2 feet d'or. Et 260 km. C'est chill. Et avec Guillaume. On discute. C'est bien. Ça, ça, c'est lourd. Les glaçons. Génial. T'as bien dormi ? C'était comment derrière ? Si, j'ai dormi, mais à chaque fois qu'il y avait un truc, je me réveillais comme ça. Ouais, ça secoue pas à mon arrière. Comme dans l'avion quand il y a des turbulences. C'est de chauffe par contre qui a bien dormi ? Je n'ai pas du tout dormi, vous ne comprenez rien. Je vais me recentrer sur mes chakras. À un moment donné, il faut bien manger. Il y a un instant, la bouffe arrive. Bon, Vlad, apparemment, t'as un petit peu chaud. Ok, j'aime bien ça, moi. C'est quoi ces pissons ? Tu pisses ça comment ? Tu pisses. Bon, bah, pendant que je fais le montage, je travaille des choses qui sont vraiment importantes dans la vie. T'as froid ? Parce qu'il fait moins dix dehors et que devant, il n'y a pas de bruit, mais qu'on ne sait pas plus où j'ouvre les fenêtres et qu'on se calme les nuits. Donc, demain, on ne va pas skier. Tu pleins mon petit hôtel ? C'est beau, hein ? Franchement, on l'a vu, là. Montre-moi envie de faire la météo sur ton téléphone, celui-là. Aspen. Aspen, moins huit degrés. Alors, ça peut paraître pas à... Trois, j'ai jamais eu un franc comme ça. Alors, oui, je suis en t-shirt, mais ça ne change pas grand-chose, je te confirme. Il ressort parce qu'il est motivé. Moi, dodo, hein ? Moi aussi. Chabou. Le mec, il n'a pas duré longtemps, votre verre, là. Je ne sais pas ce que tu parles. Je ne sais pas ce que tu parles. Pourquoi j'ai un rush d'il y a 40 minutes où tu pars motivé comme jamais, mec ? Et là, tu es là dans ton pieu, c'est bizarre. Ça va, mec ? Tu n'aimes pas contre ta gueule. Tu vas aller prendre un petit café ce matin ? Je demande un café et un oeuf. Pas compliqué, fais-moi un oeuf au plein, un oeuf brouillé, ce que tu veux, tu vois. Donc, tu t'es envoyé ce matin ? Un oeuf... Un oeuf embrouillé. Ok, bon. Alors, le mec me sert un café, une espèce de petite coupelle comme ça, avec un oeuf à la coque sans coque. Donc, ça veut dire liquide, hein ? Il y a deux trucs, et puis je le rappelle comme ça, donc déjà, il met 5 minutes à venir. Et il lui dit, je peux avoir du pain. Il me regarde, genre, tu sais, il ne comprend pas. Il réfléchit. Et là, il me dit, mais pourquoi ? Je dis, ben, pour manger l'oeuf. Il me dit, mais on ne sert pas du pain avec l'oeuf. Je n'ai pas précisé que le café et l'oeuf, ça m'a déjà coûté 20 dollars. F*** de ma gueule. Non, non, je ne le fais pas. F*** de ma gueule. F*** de ma gueule. Non, c'est pas vrai. Si, si, je vais te montrer. Ensuite, je lui prends la fourchette comme ça, et je trempe la fourchette dans l'oeuf, et je lui montre que c'est liquide. Et je lui dis, oh, am I supposed to eat this ch** ? Non, je ne l'ai pas dit comme ça. Je dis, en gros, comment tu veux que je mange ce truc ? Avec une fourchette. C'est compliqué, un oeuf liquide avec une fourchette. Et là, il me regarde, et il ne comprend pas encore. Et dans ma thèse, il me dit, mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas ? C'est quand même logique. Un oeuf liquide, une fourchette, pas de pain. Je ne sais pas, tu sais. Je veux bien être con, mais quand même. Il me dit, est-ce que tu veux du pain ? Je lui dis oui. Il part. Il revient 10 minutes après. Je suis en train de devenir fou, parce que c'est 30 points en train de refroidir. Il revient, il ne revient pas avec le pain. Il me dit, ah, vous le voulez toaster ou pas ? Il revient encore 5 minutes plus tard avec du pain. Et là, tu ne sais pas ce qu'il me dit ? Il me t'a un ticket, il me dit, 7 dollars. Il me foutait de ma gueule. Il me dit la tête de ma mère. Non, ce n'est pas vrai. 7 dollars. 6,50 exactement, je te montre. Ce fut compliqué aussi, c'est ça ? Et bienvenue à Aspen. Alors là, les pistes, elles déconnent vraiment zéro. Je vais vous les montrer d'un peu plus près quand même. Ouais, elles ont l'air de déconner un peu zéro, les pistes, là. Moi qui, parce qu'il y a depuis un moment, je ne m'y risquerai pas. Mais bref, d'aspect général, ici, il faut vous dire qu'on est dans le stade ou Courchevel. C'est super cher. On témoigne le petit déjeuner de notre ami Tchouf. Vous êtes allé déjeuner où ? Au Starbucks. Et alors ? Et bien, c'est normal. Bon, il fait méga froid par contre. Ça, c'est une certitude. On a d'à côté les pistes de ski. Et on a de l'autre côté des montagnes. Nous, on a neigé tout simplement parce que de cette partie-là, on a le soleil justement. Et de ce côté-là, on a plutôt de l'ombre. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de neige. Bon, ça ne m'empêche pas que là, les pistes sont fermées. Il va y avoir des plans très stylants de rône. On a un petit sprinter des familles. C'est beau. Ouais. Le lieu est vraiment magnifique. Petit parc. Avec une très belle vue sur les pistes. J'aime bien cet endroit. C'est calme. Par contre, on est quand même à plus de 2500 mètres. Donc, on respire. Tu veux taper ton footing ici, il faut être solide. Sous-titrage Société Radio-Canada On est reparti. Ça va Francky ? Regarde, la montée sur le verglas. Ça me donne ? La montée sur le verglas ? Attends, c'est pas une belle idée Franck. Vas-y. Oh putain ! Donc là, c'est le centre de Haspen. 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 Haspen by the day. Haspen by the night. Petite continentale GTC à gauche. Très beau. Guillaume s'est cru dans SimCity 4. Le maire, tu peux acheter des billets d'argent. Pour les fenêtres de la limousine. Bon ben voilà, c'était Haspen. Ça c'est le centre de ville historique. Allez, on se casse. Allez, salut ! Je l'ai fait à pied ce matin. C'est super accueillant, sauf quand tu es sur le trottoir qui est à l'ombre. Excusez-moi, vous auriez un café et des oeufs très très chers ? Ah tu sais ce que je t'ai pas dit ce matin ? Putain merde. On va trouver des conneries sur la chaîne de Tchouf. On va faire un truc très bête. On vient d'aller dans ce magasin. Concours de blagues nulles. Vous savez comment ça va finir ? Avec des shooters. Voilà, c'est sur ta chaîne. Et là, on va aller bouffer dans ce petit diner tranquille. Beau petit diner. Le calcul moisi qu'on est en train de faire, on peut être samedi soir à la Nouvelle Orléans. Là, je peux vous dire que vous ne vous souviendrez même pas de ce qu'il s'est passé à la Nouvelle Orléans. Explique le plan, là. Là, on est mercredi. Là, on est mercredi. On est à Spen. On a 17h à faire pour aller jusqu'à Chicago. On va essayer de pousser comme des porcs aujourd'hui. Ce sera la journée sacrifiasse à rouler. Demain, on soit à Chicago. Demain, on passe la journée à Chicago. Le lendemain, début de matin, là-bas. Vendredi matin, Chicago. Ok, d'accord. Vendredi soir, on est à Memphis. On fait soirée de vendredi soir à Memphis. On fait soir, vendredi soir, logiquement, ça bouge un peu. C'est cool. Samedi soir, Nouvelle Orléans. Dimanche, on trace Orlando. Lundi, mardi, on fait des parcs. Un ou deux parcs, on verra. Peut-être qu'on fait 15 ans. Et après, on est à Memphis. Ok, c'était rapide. On est bien, là. Pied de la gueule. J'ai une amour. J'ai une moto enfumée dans mon gros pot. C'est mieux que les oeufs à 27 euros. Oui, c'est en plus. Petite neige. Trop bien. C'est pas un gros flocon. Non, non, c'est pas un flocon, ça, c'est une avalanche. Comment expliquer l'état de froid général ? Oui, il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid. C'est dommage, j'aurais pu filmer par le devant si tu ne l'avais pas niqué. Regarde, je fais des virages. C'est vrai que c'est le bateau. C'est que mon air sympathique, ces petites pistes de ski, là. C'est vrai qu'on calcule le nombre de plats qu'on a fait sur le voyage, mais quand même pas mal. Après, vu qu'on divise par cinq, au final, ça ne fait pas très cher. Ça va, poncho man ? Poncho, poncho man. Mec, où ça, la camille s'est étonné, hein ? Euh, ouais. Bon, les mecs sont en train de faire le niveau, là. Je crois que Tchouf est devenu vraiment complètement fou. Je crois qu'on l'a perdu. Ok, Franck a décidé d'être con, comme d'habitude. Attends, mec, c'est la première fois, et sûrement la seule, qu'on aura de la neige, là. C'est pas faux. Là, le grip, il va au fond. Putain, la vache ! C'est con, Franck. Mec, il y a toutes les affaires qui vont dans tous les sens. C'est rigolo, mais je pense que c'est impressionnant de dehors, par contre. Ouais, 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 vraiment, ouais. Il commence à gérer, en vrai. Là, on n'abîme rien. Et là, pof, la vieille devant, avec le minivan ! Putain, je kiffe la montagne, moi. Bon, alors, voilà ce que je propose. On s'en va. Vas-y, Tchouf, allez, drift un peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vas-y, drift. Non, non, pas ça, pas ça. Ah, si, si, de quoi ? Moi, ce que je proposais, c'était qu'on prenne de la neige pour mettre les boissons au frais. Non, 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 mais... Oui, non, non, mais ça, il va. Ça aussi, ça aussi, mais... Allez, drift, drift. Allez, allez, allez. Mais non, mais je ne vais pas en faire mieux que Franck, hein. Ouais, ça va, toi, là, Franck. Mais il n'y a rien à faire, là. Et au moins, si elle pète, ce ne sera pas ma faute, là. Ah, c'est vrai. Parce que vu comme il a fait la gueule pour un truc qu'il a pété lui-même... Ah, c'est ouf. Les gars, on est arrivé dans un bar, dans une ville qui s'appelle... Bah, je vais vous mettre que non, maintenant, parce que c'est un peu impronçable. On attend pour la bouffe. En attendant, en quoi de mieux que de faire un petit billard, tout en délancer une petite viande. Et là, on se voit dans la place. L'enfer. Franck, il est en train de foncer la cerveuse. Il est en train de ronger la cerveuse. Ah, mais vraiment, il faut en prendre cette flaque. T'as gagné ? Ouais. Ça a eu ? Oui. Et franchement, l'ambiance, par contre, de l'autre côté, c'était quelque chose. Vous avez vu les rushs précédents il y a quelques secondes ? Franchement, vous êtes bien ici, hein. Ouais, on joue bien, on est bien. Ouais, en plus, c'est gratuit. Et puis, Franck, il est en train d'essayer de choper une plaque. Le truc, c'est qu'on est sorti avec un cadeau, quand même. Oui. Et donc, là, la pause, j'en prends. Franck, est-ce que t'as dans les mains ? T'as volé ça où ? Je ne l'ai pas vraiment volé. Dans un bar, point. Il a volé dans un bar. Je ne l'ai pas volé. Elle me l'a donné, elle voulait de l'argent. J'ai dit, je te la renverrai. Elle a dit, je suis parti. Elle a dit, il m'a 40 dollars. Et ça vient de Seinfeld. Regardez, il ouvre le truc. D'accord, génial. Voilà. Allez, salut. On va se faire contrôler, t'es prêt ? C'est sûr. Et si je suis en train de conduire et qu'on se fait contrôler, je ne parle pas anglais. Je passais juste un truc. C'est que la voiture est accessoirement à mon nom, donc c'est bien. Ah, c'est toi, le Haasman ? C'est moi, le Haasman. Génial. Merde ! Oh non ! Combien de temps ? Oh non ! En combien de temps ? C'est à droite ? Ah tu vas, tu me fais penser ? Voilà, bon bah moi, je vais essayer de dormir. Allez, bonne nuit. Bon, je parlais qu'il y a eu des rushs de moi cette nuit qui dormaient. Ça, c'est ma place. Où est-ce qu'on est, mon Guigui ? 400 burn de Chicago, dans l'Iowa. Je n'en sais pas beaucoup plus. Il est 9h du mat'. Je me suis endormi, il était quoi ? Une heure du mat' ? Ouais, un truc comme ça, je crois. Voilà, il reste 400 kills. En gros, cette nuit, c'est Vlad qui a conduit. Tran a dormi où j'étais, donc pas très agréable comme place. C'est ouf, il a à moitié bien dormi. Et en Guigui, j'ai surprenamment bien dormi aussi. Magnifique, donc on est les deux devant qui avons bien dormi. Merde ! Ah oui, c'est grand. Ouais. Ah oui, c'est très grand, ouais. Quand il est le plus grand du monde, ouais. Truc au mat', mais mec, c'est quoi ça ? Ok. Le village des camions. On a vu le plus grand marais de camions. C'est lui qui reprend la route pour la dernière heure jusqu'à Chicago. Honoré de pouvoir faire cette arrivée à Chicago. Bon, déjà, bonne nouvelle, il y a un voyant moteur. Et je sens que tes voitures broutent un petit peu. Selon le diagnostic de tous les mécanos qui sont présents dans cette voiture, il est possible qu'il y ait un signal normal. Donc peut-être une bougie ou un truc à la cône. Ouais, moi, je m'encherai pour un fort taux d'éthanol dans les sens qu'on a mis. On verra si ça revient à la normale juste après. Puis en termes de météo, c'est pas fameux. Ouais ! Ah oui, tape-moi les fesses, oui, oui, mais c'est... Oula. Bon, là, on est jeudi et c'est le week-end pour les départs de Thanksgiving. Bon, du coup, nous, on est dans le bon endroit. Et dans le bon sens, surtout pour une fois. Génial. Oh, regardez ça. Bon, le paroisse est dégueulasse, désolé, mais le pont est tellement classe. Ça, c'est les débuts de parking, ensuite, c'est les apparts. Oh, mais tellement stylé d'être là. Génial. Génial. C'est notre hôtel, ça, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça, c'est à gauche. La ville est vraiment incroyable. Et là, je vais chercher un coiffeur parce que j'avais besoin d'aller chez le coiffeur. C'est trop bien. Donc, tous les ponts ici peuvent se lever. Les Etats-Unis, forcément, il y a beaucoup de villes. Vous avez vu quelques vlogs. Et bon, à Los Angeles, la ville de GTA V, de San Andreas. Ici, pas de GTA. Par contre, c'est la ville où il y a, par exemple, Watchdog 1 qui est un de mes vues préférées. Plein d'autres jeux, des films. Certains Batman ont été tournés ici, d'autres à New York. C'est une ville incroyable. Je suis vraiment hâte de découvrir un petit peu à travers ce vlog. Bon, il y a deux barbeurs qui sont pour le moment fermés. Donc, du coup, je suis obligé de marcher un petit peu pour aller voir un peu. Mais ça ne me danche pas du tout. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving, donc les rues sont vides. Par contre, ça, je suis vraiment choqué. C'est une grande ville, Chicago, quand même. Mais il n'y a personne. On ne sait pas être à Atlanta, la ville du commencement de Walking Dead. La ville, elle a l'air immense, mais c'est très propre déjà. Ça a l'air très bien ordonné, très propre, très calme. Vraiment, c'est un grand oui. Les villes m'ont vraiment choqué dans ce voyage, parce que c'est des villes que je ne connaissais pas forcément et dont je ne pensais pas du tout venir. C'est San Diego. On l'a vu sur un vlog précédent. Franchement, ça, allez-y les yeux fermés. Et pour le moment, chez Chicago, ça a l'air d'être assez cool. Alors, seul petit, en tout cas, des défauts, c'est qu'on n'est pas sur la côte ouest, largement pas. Là, on est quand même beaucoup plus en or. Il fait quand même assez frais. Vous voyez, le ciel n'est pas bleu pour le moment. Ce n'est pas la météo de l'ouest des Etats-Unis. Mais ça n'en reste pas moins très agréable. Je ne sais même pas où est là. Sears ou la Willis Tower, parce que oui, j'ai complètement zappé que la tour a eu deux noms. En fait, il y a un truc à savoir, c'est que Thanksgiving, c'est un peu comme si c'était Noël ici. Donc, c'est pour ça que c'est aussi vide. Bon, troisième coiffeur fermé. Je vais abandonner pour aujourd'hui parce que vraiment, c'est mort. Là, je suis passé devant une agence immobilière. Vous voyez un petit peu les prix. One bed, noix de basse. Donc là, une chambre en gros et puis une salle de bain. 2 567 dollars. Et je pense que c'est par mois. Et puis bon, ça, c'est l'achat. Pas mal. Ça vous donne une petite idée de comment c'est ici. Là, je vais achoper une petite trottinette électrique. Parce que c'est plus facile et plus sympa pour visiter une ville. C'est assez pratique, ça. Et juste devant. Et il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs dans le coin. Par contre, aussi une petite chose par rapport aux trottinettes électriques. C'est que c'est ultra cher ici. C'est genre 42 centimes la minute plus 1 dollar de verrouillage. Donc, ouais, ça peut facilement faire 42 balles ou 43 balles. Ça dépend par heure quoi. Salut toi. Génial. Petite ambulance des familles. Génial. Alex, la mort dans l'âme. Donc, la trottinette ne marche pas. Je ne vais pas aller avec un bug. Donc, je ne peux pas accélérer. Au vu du coup que ça représente, monsieur. Là d'ailleurs, le drapeau de Chicago. Alors, autre petit détail amusant. C'est les barrières de police, regardez ça. Génial. Je suis gentiment en train de rejoindre les potes. C'est où le métro passe. Alors, déjà, grosse dédicace à Driver 2. Le jeu sur lequel il y a cette map. Je suis vraiment étonné à quel point le métro est vraiment pas haut. Vraiment, il est à 5 mètres au-dessus de la chaussée. Bon, est-ce qu'on va jeter un petit coup d'œil à ce petit marché à droite là ? Allez, moi, j'aurais aimé prendre un petit chocolat chaud. Reviens. Vlad, il a repéré les saucisses. Je vais voir les saucisses. Vlad, il a dit qu'il adorait les saucisses. Ouais, je sais. Oula, comment tu dis ça ? Ah, tu t'inquiètes, on est très proches maintenant. Ah, bizarre ça. Voilà un homme heureux. Il y avait de la raclette en plus, mais personne n'a voulu en prendre parce qu'il y avait des radars. Style et... Au détour d'une rue. Vas-y, fais-nous une danse. Un axe principal ici. Wow. Public, librairie. T'as vu ma coupe de cheveux, comment elle a changé ? Quel putain ! Il a dû tout ouvrir en plus. C'est une coupe comme ça. Là, c'est sûr que tu vas pécho. Des vêtards ! Guigui, qu'est-ce que c'est que cette sculpture ? Je ne sais pas, moi, c'est un truc où il faut venir faire son selfie à Chicago. Après, on ne demande pas plus. Le nuage de l'imaginaire, quelque part. Ça s'appelle Cloud Gate. C'est si beau ce que tu dis ? Claude, comme Claude. Comme Claudio, tu vois. Comme Claudio Gaëtus. La crotte de Claudio, on va l'appeler, voilà. Claude bleu, voilà. On va apprendre comment faire du hockey. T'en as pas vu quand t'es en Suisse ? T'as le mec qui a habité plus de 10 ans en Suisse, il n'a jamais fait du patin à glace. Bonne ambiance. Eux, ils ont deux Noël à un mois à l'intervalle, quoi. Ils ont aujourd'hui, Thanksgiving, arrête de mater. Et ensuite, ils ont Noël dans un mois, c'est ça ? Ah, mais qu'est-ce qu'il fout ? Il voulait me foutre là-dessus. T'imagines le mec, il me jette là. Un des rushs les plus chers de ma vie, 4,83 euros pour aller filmer. Une rame de métro arrivée, voilà. Maintenant, je te jure, les autres, ils seront en bas. Bon, ben finalement, on l'a vraiment pris, quoi. À la base, c'était une blague, mais en fait, on l'a vraiment pris. Je suis le seul débit, là, ma PS5 bal ici. C'est tellement stylé. Tiens, dire quoi ? Oh, regardez les changements. Oh, génial. Ah, c'est vrai que j'ai regardé des reportages là-dessus. Super intéressant, génial. On a essayé de monter dessus, ils ont mis tout. Ah, ça va, attendez-vous. Dans Driver, on n'a jamais réussi. Non, c'est vrai. Dans Driver, il y a exactement tout le pareil, parce que c'est à Chiquet Go. Oui. On a essayé de monter dessus plein de fois dans le train. Oui. On n'est jamais arrivé dans Driver. C'est vrai. Il y avait un million de touches, des historiques, mais ça n'a jamais été vrai. Bref, la petite vue sympathique. Voilà, on est à Harlem. Oh, stylé. Regardez ça là, Explorer, c'est vous. Il y a un qui fait un petit plaisir. Un petit plaisir. F8 Tributo, Spider. Ouais. Petit plaisir. C'est pas beau bruit, hein. Ouais. Oh, magnifique. Très, très beau. V-Bissage. Reflex into the water. And it's very more beautiful. Yeah, very beautiful. Beautiful. Oula. C'est vraiment beau. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Ici, faire voler un drone, c'est complètement légal. Une application pour ça, pour voir les zones réglementées ou non. Et ici, dans ce centre-là, en tout cas, ça va. Bon, grâce à Vlad, son Instagram est dans la description. C'est vraiment un putain de pilote de haut. Bon, de toute façon, c'est un pilote pro. Et vous allez voir, on va faire des images après avec la limo dans Chicago. Et comment bien terminer ce vlog. Bon, sur ces images, clairement. Je vous laisse sur ces plans de drones magnifiques. Close your eyes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, c'est le réveil qui est chiant. Oh putain, la caméra fait n'importe quoi. On va chercher un nouveau 5e ami parce qu'on va en abandonner un ici. Il faut en récupérer un. Ah merde. Voilà, salut. Bonjour, Frank. Salut. Là, vous allez chez Dick. Et toi, tu vas voir tes voitures de police. J'ai hésité une concession qui me fait plaisir. Moi, je suis extrêmement content d'avoir filmé ma petite concession. Et là, on va aller prendre un petit-déj. Regardez ce qu'il s'offre à nous devant nous. Regardez ça. C'est magnifique. Et puis là, on va aller déjeuner chez Lou Mitchell. Voilà, c'est pas mal. Ça, ça a l'air cool. C'est la vache combien ton endroit ? Il n'y avait pas 50 minutes de queue. C'est la situation du petit-déj ici. Ah ouais ? Ah oui. Bah, t'as vu. Et puis 1923, quoi. Merde. Attends, c'est 1 milliard de pages comme ça, là ? Ah oui, d'accord. Bon, bah... Pas mal. Regardez ça, là. Regardez ça, là. Mais regarde comment, il y en a partout. Il y en a dedans. Nanananananana, la bicyclette. Petite marche digestive. Ça me fait pas de mal. Regardez ça, là. Oh là là. C'est pas beau, c'est pas beau, là. On rejoint les amis magasins. Ils ont pris l'animo pour aller acheter 2-3 items. Maintenant, on les rejoint un pied. T'as trouvé un truc ? Oh, top. Bon, il y a Guigui qui est allé là-dedans. On va aller jeter un petit coup d'œil. T'as trouvé une petite paire pour toi ? Oh, je suis chaud. Moi, je veux un modèle. Je me fond dans le décor. Je suis chaud. Moi, il me faut un modèle chasse, quoi. Oh, je vais prendre un pied. Quand je l'ai mis, là, mes pieds disparaissent. Arrêtez, comment c'est grand, là ? Allez, c'est... Ah, ok. C'est un grand supermarché, là. C'est là-dessus que se termine ce vlog. Très beau trajet entre Las Vegas et Chicago. Maintenant, on va commencer à redescendre vers le sud. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. A vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains vlogs de ce fameux road trip. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut !